Bonjour, c'est Dominique. Alors, je viens avec un autre art aujourd'hui. C'est pour vous présenter une collection qui est faite par Photoplay. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est vieux. Alors, peut-être que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourriez la trouver en France, en Europe ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai achetée par, je crois que c'est scrapout.com. Alors, je sais qu'ils font de la livraison en Europe. C'est certain que si vous commandez juste un bloc de papier, vous allez trouver que les frais de livraison sont assez chers parce que c'est juste un. Puis, bon, ça fait que ça montre le prix de votre bloc. Mais, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé trois blocs ensemble. Et puis, j'ai remarqué dans le check-out, quand c'est le temps de voir le coût et tout ça, qu'avec trois blocs de scrapbooking kit comme ça, qui ne sont pas très épais, le coût, le tarif de poste était le même. Alors, à ce moment-là, ça vous permet de répartir un peu vos tarifs de poste, les livraisons chez vous, sur trois blocs. Alors, je trouve que ça vaut la peine à ce moment-là. Mais, bon, alors, c'est ça. Quand j'avais vu sur scrapbook.com qu'ils avaient la collection jurassique, j'ai pensé à mon petit-neveu. Alors, ça se trouve être le fils de mon neveu, qui aime beaucoup, beaucoup les traits jurassiques ces temps-ci. Alors, j'ai pensé à lui, j'ai dit, bon, je ne sais pas ce que je vais faire pour lui, mais de toute façon, j'aurais pu le faire pour d'autres personnes. Alors, c'est une collection, c'est-à-dire, c'est une série de tutos que je vais faire, un album que je vais faire en série de tutos avec cette collection. Alors, c'est quelque chose à suivre. Et comme j'avais dit récemment, je vous le redis, ou comme vous ne l'ayez pas entendu, à partir du moment où vous voyez le dévoilement d'une série de tutos, l'album est automatiquement à vendre à ce moment-là. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de vous abonner. Cliquez « Je m'abonne » et aussi sur la petite clochette en bas, qui vous avise aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo sur ma chaîne, pour que vous soyez à l'affût, pour ne pas manquer des belles occasions, parce que, je peux vous dire, les albums, quand je les mets à vendre, ils partent très vite. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors, soyez à l'affût. Et puis, la livraison se fait seulement après la série de... quand la série de tutos est terminée, au cas où j'ai besoin de rectifier des mesures à remesurer. Alors, j'aime bien avoir l'album en main. Alors, voilà. Alors, Jurassic, on a 12 motifs de papier différents. Alors, on a deux feuilles de chaque. Alors, c'est imprimé des deux côtés, on en a deux. Alors, c'est comme si on avait une feuille de chacune, mais si on a besoin d'une deuxième feuille d'un des motifs, on a toujours l'accès. C'est ce que j'aime bien, les papiers imprimés des deux côtés, et qu'on a deux feuilles de chaque. Alors, c'est parfait. Ou bien, on utilise les deux côtés chaque fois, ou bien, si on en a besoin un peu plus, on a le deuxième côté pour permettre de terminer une page où est-ce qu'il nous en manquait un petit peu. Et aussi, disons, les cartes, une feuille de sticker, c'est les cartes ici. Alors, ils ont mélangé des grandes et des petites, je vais vous montrer. Alors, ici, on a des petites traces de pas de dinosaures, j'imagine. Et les oiseaux, parce que vous savez, les oiseaux, c'est des dinosaures aussi. Alors, dans l'ère des dinosaures, alors, ils sont restés de nos jours, mais c'était des dinosaures au départ, au départ. Alors, voilà, des pages des papes comme ceci. Et l'autre côté, on a toutes sortes de petits dinosaures, vraiment, vraiment mignons. Je les trouve vraiment beaux. Donc, vous voyez, c'est la même chose de l'autre côté. Ici, on a des rayures qui sont un petit peu ondulées. Et derrière, on a les cartes. Alors, moi, les cartes, surtout quand je n'ai mis qu'une page de cartes, c'est certain que j'utilise toutes les cartes dans l'album. Alors, je ne me trouve pas à utiliser ces bordures. Ensuite, ici, on a des petits picots. Alors, c'est bien, on a du plus pâle. Et derrière, on a celui-là, qui est plus foncé, et des bandes d'ondulation. C'est très bien, c'est des rayures qui ne sont pas trop égales. C'est parfait. Ça fait différent un peu de ce qu'on est habitué, de ce dont on est habitué. Alors, ici, on a toutes sortes de petits mots qui ont rapport aux dinosaures. Et puis, derrière, on a des petits œufs de dinosaures. C'est très intéressant. Ici, on peut couper des petits bouts comme ça. Alors, si on a besoin des petites cartes supplémentaires, on peut toujours les faire avec ça. Alors, les œufs de dinosaures. Ici, on a des rayures qui font un peu bois. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ah, c'est des fossiles. Ils l'appellent fossiles. Alors, c'est peut-être comme des fossiles, j'imagine. Et derrière, on a des gros picots. Avec des petites traces de pas de dinosaures, j'imagine. Dans quelques picots. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on a l'oreiller. Alors, comme vous voyez, on a toujours deux de chaque. Alors, moi, je vous montre celle-ci. Ensuite, je vous montre celle-ci. Et c'est la même chose. C'est juste que vous vous montrez chaque côté. Alors, on a l'oreiller en diagonale. Alors, ou bien on l'utilise en diagonale. Ou bien, si on veut l'utiliser comme ça, ça va aussi. Et les petits dinosaures bleus. Alors, ça, c'est certain qu'il n'y a pas beaucoup de papier. Alors, moi, je vais aller me procurer des papiers qui s'agendent. Alors, peut-être, j'irais chercher un bleu. Peut-être un rouge, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis, peut-être le vert. Et puis, ça permet vraiment d'utiliser plus, de faire des espaces photo. Et puis, ça permet d'avoir plus de papier pour travailler avec lesquels on travaille. Et la feuille de stickers. Comme vous voyez, elles sont très jolies. Des bordures, des petits mots. J'aime bien quand ils mettent des petits mots comme ça. Quelques petites cartes, des petits dessins pour embellir un peu les patches. Alors, voilà. C'est ma collection jurassique de photoplay. J'espère que ça vous plaît. Alors, j'ai bien hâte de la travailler. Ça ne sera pas avant janvier. Parce que j'ai beaucoup de travail. Novembre, décembre. Alors, probablement janvier. La nouvelle année, on va travailler cette collection. Alors, voilà. Merci d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Bye, bye.